Il y a 58 ans, ce 11 mars 1963, le colonel Jean-Marie Bastien Thierry était assassiné. 11 mars 1963, il est 6h40 du matin. Dans les fossés du fort d'Ivry, quelque part dans la banlieue parisienne, un homme, un chapelet entre les doigts, fait face au peloton d'exécution. Un ordre retentit et la salle recrépite. L'officier commandant de détachement militaire s'approche du corps criblé de balles qui gît au sol. Un dernier coup de feu. C'est la conclusion du procès du petit Clamart. Et avec l'exécution du colonel Jean-Marie Bastien Thierry, un nouveau nom s'inscrit au martyrologe de l'Algérie française. Tout avait commencé quelques mois auparavant, en août 1962. La grande saga de la présence française en Algérie s'achevait dans le sang et les larmes. Depuis un mois, des centaines de milliers de Français d'Algérie, qui n'avaient plus que le choix entre la valise et le cercueil, échouaient dans le plus profond dénuement en métropole. Des milliers d'autres qui n'avaient pas eu cette chance étaient massacrés, sous l'œil indifférent de l'armée française. Les harkis, abandonnés par le pouvoir gaulliste, subiront le même sort. Des milliers d'officiers, de sous-officiers et de civils qui avaient voulu défendre l'intégrité du territoire croupissaient en prison. Donc, en cette période de vacances, la majorité des Français se bronzait sur les plages, se désintéressant complètement du sort de leurs compatriotes d'outre-méditerranée. Pourtant, le 22 août, un événement allait les tirer de leur torpeur. Un communiqué de l'Elysée tombait. Un attentat a été dirigé contre le président de la République. Ce jour, en fin d'après-midi, sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé de pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Quelques heures plus tôt, De Gaulle se rendait de Paris à l'aéroport militaire de Villacoublet. Au carrefour du petit Clamart, un groupe d'hommes ouvrait le feu sur sa voiture. L'homme qui avait menti à l'armée et aux populations d'Algérie s'en tirait sans une ératinure. L'homme qui avait menti à l'armée et aux populations d'Algérie s'en tirait sans une ératinure. L'homme qui avait menti à l'armée et aux populations d'Algérie s'en tirait sans une ératinure. L'homme qui avait menti à l'armée et aux populations d'Algérie s'en tirait sans une ératinure. Sous-titrage ST' 501